Pau, 8h30, Marion Sicot s'apprête à partir. Pour fêter ses 30 ans, cette cycliste originaire du Loiret a décidé de refaire le tracé du Tour de France de 1930. Ce matin, direction Luchon, la journée s'annonce compliquée. Physiquement, on ne sait jamais, on peut avoir un jour sans, surtout dans les étapes de montagne, ça peut être très dur. Là je vois aujourd'hui, j'ai aujourd'hui et demain où c'est deux étapes très compliquées, avec aujourd'hui 180 km et demain 315, je sais que je vais passer ma journée sur le vélo. Donc j'ai toujours cette petite boule au ventre au départ, mais bon, je sais que je ne vais rien lâcher et on va essayer de tout donner pour aller au bout. A ses côtés, ses parents s'occupent de l'intendance. Tous deux ont posé leurs vacances pour pouvoir la suivre durant son périple. On essaie de la retrouver sur le parcours, pour la provisionner, et puis après de se rendre au gîte ou à l'hôtel pour tout préparer pour elle. Ça donne du tonus et puis nous, ça nous fait plaisir aussi de l'accompagner dans son périple, effectivement. On est très fiers d'elle. D'autant plus fiers que Marion revient de loin. En 2019, en marge du championnat de France, elle est contrôlée positive à l'EPO. Suspendue pendant 4 ans pour dopage, sa carrière semble finie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une autre femme. De cette mauvaise passe, il lui reste juste quelques chiffres tatoués sur le bras. C'était le contrôle positif, justement, que je l'ai appris à Pau. Donc, c'est un peu un signe du destin de revenir ici dans le tour 1930. Après, oui, je ne compte pas m'arrêter là. Je n'ai que 30 ans, entre guillemets. Donc, maintenant, les carrières sont de plus en plus longues. Donc, j'espère bien en 2024 revenir encore plus forte et surtout en triathlon. En attendant de retrouver la compétition, Marion continue. Et au fil des 21 étapes de son trajet, des anonymes la rejoignent, comme Jean-Philippe, venu de Toulouse, pour la soutenir. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs à un moment donné ou à un autre. Et c'est important qu'il y ait des personnes après qui, par solidarité, vous aident un petit peu à remonter la pente plutôt que de vous enfoncer. Au total, Marion va parcourir plus de 5000 kilomètres, arrivée prévue le 21 août à Orléans, sa ville natale.